– Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue. C'est Science Public. On est ensemble pour 90 minutes de débat et de reportage. Vous le savez, la promesse, elle est contenue dans le titre de l'émission. Donner du sens à l'actualité. Se mettre au service du public. Vous proposez des clés de compréhension, des mutations de notre société. Avec au sommaire de ce 30 octobre, cette question, le football français vit-il au-dessus de ses moyens ? La mission d'information du Sénat sur la vente de la Ligue 1, fonds de pension, a rendu ses conclusions ce mercredi après-midi. Vision court-termiste, persévérance dans l'erreur, dysfonctionnement profond. Elles sont très critiques sur la gestion des clubs pro et sur le mirage des droits TV à 1 milliard d'euros par saison. On en débat juste après ces titres. Et puis dans la seconde partie de notre émission, gros plan sur la justice des mineurs. Avec ces faits divers mettant aux prises des tueurs de plus en plus jeunes sur fond de trafic de drogue, le Premier ministre veut durcir la loi et notamment raccourcir les délais de jugement. Nous reprendrons la discussion sur la création d'une procédure de comparaison immédiate pour les mineurs délinquants de plus de 16 ans, déjà connus de la justice et poursuivis pour des actes graves d'atteinte à l'intégrité physique des personnes. Nous poursuivrons la réflexion sur les étenuations de l'excuse de minorité. Y a-t-il vraiment de plus en plus de mineurs délinquants ? L'emprisonnement est-il la meilleure solution ? La justice est-elle souvent démunie face à ces mineurs multirécidivistes ? Ne ratez pas la confrontation de nos invités. Ce sera dans trois quarts d'heure. Mais d'abord, le rapport des sénateurs sur les dérives du foot business résumé par Samia Dechia. Le football, un sport populaire devenu business. Mais depuis plusieurs années, la vente des droits de diffusion des matchs ne rapporte plus autant qu'avant. Or, c'est la principale source de financement des clubs. Pour renflouer les caisses, la Ligue professionnelle de football signe en 2022 un accord avec un fonds d'investissement. CVC Capital Partners lui verse 1,5 milliard d'euros et acquiert en échange 13% des parts de la société commerciale de la Ligue, LFP Média. Qu'est devenu cet argent ? Pour le Sénat, il aurait davantage servi à enrichir la Ligue et ses dirigeants qu'à renflouer les clubs. Vincent Labrune, président de la LFP, a vu sa rémunération passer de 420 000 euros par an à 1,2 million après l'accord passé avec le fonds d'investissement. Son salaire a depuis été ramené à 840 000 euros. C'est toujours trop pour le Sénat qui propose de plafonner la rémunération des présidents des ligues professionnelles. Et ce qu'on propose tout simplement, c'est de ramener ce salaire dans les mêmes règles que celles des présidents d'entreprises publiques. Puisque dans la loi, il y a une loi qui encadre et qui plafonne les rémunérations des présidents d'entreprises publiques, à savoir à un peu plus de 400 000 euros, ce qui nous paraît déjà une rémunération plus que raisonnable. Après six mois d'audition et de visite de terrain, le constat de la commission d'enquête est clair. La Ligue professionnelle de football vit au-dessus de ses moyens. Pendant que les finances des clubs plongent dans le rouge avec la baisse des droits de diffusion, la LFP recrute à tour de bras. Sa masse salariale passe de 7 à plus de 17 millions d'euros en deux ans. En 2023, elle s'offre un nouveau siège pour 131 millions d'euros dans le 17e arrondissement de Paris. Pour remettre de l'ordre, le Sénat propose rien de moins qu'un contrôle du budget des ligues professionnelles par la Cour des comptes. La Ligue de football professionnelle n'est pas une société comme une autre. C'est une délégation de services publics et à ce titre, ça justifie pleinement que la Cour des comptes, de manière régulière, analyse la gestion, analyse la situation financière de la Ligue. Il faut que la Ligue et les responsables soient conscients qu'ils interviennent dans le cadre d'un service public. On a vraiment le sentiment que par moments, ils l'ont oublié. Pour réguler les dérives de la financiarisation du football, la commission d'enquête du Sénat propose en tout une trentaine de mesures. Elle devrait déboucher sur une proposition de loi au premier semestre 2025. – Un football français, football professionnel français qui vit au-dessus de ses moyens, c'est le thème de notre débat avec Adelziane. – Bonsoir, bienvenue. – Bonsoir, Thomas. – Vous êtes sénateur socialiste de Seine-Saint-Denis et vous avez participé à cette mission du Sénat. Jérôme Gessel, bonsoir et bienvenue. – Bonsoir. – Vous êtes journaliste, écrivain, auteur de la face cachée du foot business publié chez Flammarion. Joachim Barbier, bonsoir. – Bonsoir. – Bienvenue, vous êtes reporter pour les magazines SoFoot et Society. Mathieu Croissandreau, bonsoir Mathieu, éditorialiste politique. Bon, plateau 100% masculin, ce n'est pas parce qu'on parle de foot, voilà, on a essayé. Je suis très heureux que vous soyez tous là, mais ça n'a pas été possible d'avoir des femmes qui participaient à ce débat et pourtant on a essayé. Adelziane, est-ce qu'il faut revoir tout simplement l'économie du foot spectacle ? Est-ce que c'est une réforme de fond que vous réclamez aujourd'hui ? – Ce qui nous a semblé au cours des six mois de cette mission d'information, qui avait des prérogatives de mission d'enquête, qui nous a permis d'aller en profondeur, de discuter et de rencontrer l'ensemble de la famille du football français, on en parlait tout à l'heure. Oui, je pense qu'il y a un vrai sujet de fond et revoir le modèle du football français doit être vraiment une priorité dans les prochaines années. – C'est une mission d'information avec des pouvoirs de commission d'enquête, ça vous a permis de creuser ? – Oui, tout à fait, c'est-à-dire que ça nous permet, un, de pouvoir obtenir des documents, de pouvoir, le président Laffont et le rapporteur Michel Savant ont pu aller à la Ligue justement, visiter la Ligue et demander des vérifications sur pièce. On demande aussi aux personnes qui sont auditionnées en début d'audition de dire toute la vérité, rien que la vérité, ce qui nous permet justement de vérifier les problématiques de parjure potentielles. Effectivement, c'est un travail de fond qui a été mené par Michel Laffont et Laurent Laffont et Michel Savant et nous avons participé parce que c'est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, parce que le foot, ce n'est pas justement qu'une affaire de président de club qui discute les uns avec les autres, c'est aussi la vie dans les territoires et l'activité sociale et sociétale. – Évidemment. Jérôme Gessel, est-ce que le foot devient une sorte de, pas seulement français d'ailleurs, mais de caricature de l'ultralibéralisme ? Est-ce que vous le percevez comme ça ? – En fait, c'est exactement ça. Une petite anecdote, quand Gianni Affantino est élu président de la FIFA en 2016… – Oui, c'est la fédération internationale du foot. – Qui régit le foot mondial. Donc là, on est vraiment au niveau du globe. Sa première décision, sa première idée, c'est de vendre la FIFA à la Softbank, qui est une banque japonaise détenue en majorité par des Saoudiens, pour 50 milliards d'euros. Et lui voulait être, non pas président de la FIFA, mais CIO. Donc ça, c'est l'incarnation de ce qu'est le venu, le football, et la financiarisation du football aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne pense pas au ballon, on pense d'abord au poignon. – Joachim Barbier, est-ce que les déboires économiques du foot français commencent à lasser les fans ? – Oui, je pense. Et puis, il n'y a pas que ça. C'est l'époque, mais c'est vrai qu'il y a d'autres phénomènes, comme par exemple la multipropriété. – Alors, il faut bien expliquer ce que c'est. C'est-à-dire, c'est une entreprise, une pension qui va posséder des parts de plusieurs clubs ? – Voilà, qui possède des parts dans plusieurs clubs européens. On parlait tout à l'heure en coulisses du Red Star, donc le club de Saint-Ouen, qui est la propriété d'un fonds qui s'appelle 7-7 Partners, qui était aussi propriétaire du standard de Liège en Belgique, du FC Séville en Espagne, du GNO en Italie. Et donc, on fait un petit peu tourner les joueurs, des fois, en surpayant un petit peu les transferts. Donc voilà, parce qu'à la base, alors je ne vais pas reprendre la devise de Bill Shankly, le fameux entraîneur de Liverpool, mais le football, c'est les joueurs, l'entraîneur et puis le public. Donc il y a eu tout un certain nombre d'acteurs qui sont arrivés dans ce spectacle pour investir, pour gagner de l'argent sur le court terme. Donc voilà, en oubliant que c'est quelque chose, ce n'est pas un business comme un autre. Il y a une part affective, il y a une part d'identité. Quand les gens vont au stade, c'est pour se retrouver, il y a un sens de la communauté. Et je ne suis pas sûr que ces nouveaux acteurs soient bien conscients de ça. – Oui, on va évidemment rentrer dans le détail de tout ça, mais encore une question un peu générale, Adelziane. Est-ce qu'on n'est pas des doux rêveurs à imaginer que le football français va pouvoir changer alors que tout le football mondial vit à l'heure, justement, de la multipropriété, des transferts à X millions de dollars, etc., etc. – Il y a une spécificité du foot français, en tant que fan et aussi en tant qu'élu d'un territoire avec le Red Star dans ma ville à Saint-Ouen. Cette spécificité, comme l'a rappelé le président Laffont, c'est qu'aujourd'hui, la Ligue, elle a une sous-délégation, une sub-délégation de la part de la Fédération française de football. Il y a un lien très fort, et ça, il faut le rappeler, je pense que c'est le sens aussi de ce rapport, il y a un très fort entre le foot professionnel et le foot amateur. Et le ministère des Sports a aussi une autorité sur le fonctionnement de la Ligue de football professionnel, parce que quand on, j'ai envie de dire, quand on délègue les prérogatives de la Fédération, ce n'est pas les abandonner, c'est qu'on délègue et donc on a un droit de regard sur la gestion du football français aujourd'hui. – Donc c'est ce qu'on appelle une délégation de service public, c'est-à-dire que c'est un service public qui est délégué à des entreprises privées. – Tout à fait, et là-dessus, quand on regarde ce qui se passe dans d'autres pays, je pense par exemple à l'Angleterre qui est quand même un marché très libéral, on regarde le championnat d'Angleterre, il y a des règles très précises pour maintenir la compétitivité des clubs qui ne sont peut-être pas les clubs du top 5 comme Manchester, comme Chelsea, comme Manchester City, etc. mais pour une meilleure répartition des droits télé. Aujourd'hui, on voit que ce modèle, il fonctionne, parce que c'est l'Angleterre qui est en capacité de lever à peu près 1,9 milliard d'euros de droits télé chaque année, parce qu'on regarde du premier du championnat au dernier, il y a une plus grande solidarité, le ratio il est de 1 à 5 en termes de droits télé, c'est ce qui permet justement aussi de se donner comme modèle cet objectif. – Jérôme Flessel. – Alors c'est vrai que les Anglais, ils font mieux que tout le monde, c'est-à-dire qu'ils ont des plus belles pelouses, ils ont une super réalisation, mais les fans n'existent plus en Angleterre. – Ça coûte trop cher d'aller au stade ? – Ça coûte trop cher, ça coûte 200 euros en moyenne pour aller voir un match de foot, après il faut s'abonner aussi pour voir les matchs de Première Ligue. Donc en fait, c'est vrai que c'est un championnat qui fonctionne par son côté spectacle, mais je dirais qu'il n'est pas vertueux pour son rapport avec les vrais amoureux de football qui aujourd'hui sont vraiment délaissés. – Alors on va se concentrer Mathieu, un peu plus sur la question des droits télé, des droits de diffusion télé, et puis peut-être une question assez générale, sur cette ligue de football professionnelle. – Oui, la LFP, c'est son petit nom, je me posais une question, est-ce que c'est la plus nulle du monde ? Alors vous allez me dire, quand on pose une question, pareil, c'est qu'on a déjà un début de réponse. – On va se faire beaucoup d'amis là. – Un parti pris, voilà. Mais quand on voit la façon dont se sont conclues les négociations sur les droits télévisés, il y a quand même de quoi s'interroger, même eux ne font pas les fiers rots. Prenez le président, Vincent Labrune, fraîchement réélu en septembre, avec un score, j'allais dire soviétique, de 85,7%. Son premier geste, ça a été quoi ? Ça a été de baisser sa rémunération annuelle, on en parlait tout à l'heure dans le sujet, qui se montait à 1,2 million d'euros annuels. Et en juillet, il avait déjà annoncé qu'il renoncerait à son indemnité de départ de 5,4 millions d'euros, ça donne quand même le ton. – Oui, effectivement, on ne fait pas les fiers. Pourquoi ce geste ? – Parce que les finances du foot français sont à la dérive et en grande partie quand même sous la responsabilité de Vincent Labrune. Alors est-ce que c'est de sa faute ? En tout cas, c'est sa responsabilité. J'ai essayé de vous résumer et puis vous me corrigerez si je dis des bêtises. En France, c'est donc la LFP qui négocie avec les diffuseurs les droits de retransmission des matchs du championnat de France. Elle charge pour elle ensuite de redistribuer une partie de cette manne au club qui compte, eux, sur ce financement. Or Vincent Labrune, le patron de la LFP, il a beau avoir été à l'OM, il a rêvé plus grand, comme on dit au Paris Saint-Germain. Il pensait pouvoir vendre le championnat de France pour 1 milliard d'euros, soit à peine moins que la Ligue A espagnole. C'était 1,25 milliard d'euros la Ligue A entre les années 2021 et 2025. Or le foot français, il faut savoir qu'il est surnommé la Farmers League en Europe. Alors c'est le football de paysans, le championnat de France, ce qui est très injuste pour notre championnat. Mais on n'est pas au niveau de la Ligue A, il ne faut pas rêver non plus. Et à ce prix-là, ça n'intéresse pas grand monde, encore plus depuis que les grandes stars sont partis, Lionel Messi, Kylian Mbappé. Et donc en juillet, notre Vincent Labrune, il n'a pas de diffuseur et il se retrouve à devoir brader les droits pour moitié moins. Et il le fait, 400 millions, il va à un opérateur britannique d'Azone et puis 100 millions à un partenaire classique, historique, maintenant Bihine, la chaîne Qatari, qui a le droit à une rencontre hebdo et puis les Anglais ont le droit à 8 rencontres, je crois, par semaine. Et là on se dit que c'est le début quand même d'une spirale qui pourrait devenir infernale pour le foot professionnel. car moins d'argent pour les clubs, c'est encore moins de stars à l'avenir, moins d'investissement, donc des droits télé qui seront encore moins chers et donc moins d'argent pour les clubs, vous pouvez continuer comme ça, moins de stars à l'avenir. Effectivement. C'est quand même inquiétant. D'autant que j'ajoute, je fais juste une petite parenthèse, Bihine se fait tirer l'oreille pour payer ce qu'il doit, demande d'avoir un œil sur le marketing et veut imposer la marque Qatari sur tous les maillots, si je caricature. On est dans une panade pas possible quand même à cause de Vincent Labrune. Oui, parce que ça a été tellement signé dans l'urgence que tout n'était pas réglé. Et puis alors, il faut aussi parler de nous, les téléspectateurs, qui ne sont pas très contents, qui boudent. Oui, parce que si Dazone a acheté à vil prix les droits du championnat de France, de la Ligue 1, son offre, elle, était hors de prix pour le téléspectateur. Ils sont arrivés en septembre avec 39,99 euros par mois. C'est quand même absolument énorme. Et résultat, les gens ont boudé. Ils ont préféré regarder en streaming, en trichant, en piratant, à tel point que Dazone a dû faire des opérations de promotion. Aujourd'hui même, ils viennent de la prolonger tellement les gens boudent. Il n'y a pas beaucoup de succès. Et je me disais, est-ce qu'il faut y voir un contre-coup ? Votre magazine a posé une question sur ses réseaux sociaux, sur Twitter, il y a 15 jours. Êtes-vous en train de vous désintéresser du football ? Il y avait 80% de réponses ? Oui, c'est ça, 80%. Donc ça rejoint ce qu'on évoquait tout à l'heure. Il faut expliquer aussi, je vais vous redonner la parole, c'est que ça a changé tous les ans depuis… Enfin, le diffuseur des matchs de foot de Ligue 1, ça n'arrête pas de changer. Donc on ne sait plus à qui ou où il faut s'abonner. Il faut se désabonner de celui de la saison précédente. Et ça coûte de plus en plus cher. On peut dire ça ? Si vous voulez voir tous les matchs, je crois qu'il faut s'abonner à 3 ou 4 diffuseurs différents. Donc il y a cette logique des instances, qu'elles soient internationales, nationales. En France, on a mis de côté la Coupe de la Ligue, mais il y a de plus en plus de compétitions, de plus en plus de matchs. Les joueurs commencent à râler. Donc voilà. Si vous voulez que votre produit soit un peu mythique, il faut un peu organiser, peut-être pas la rareté, mais vous ne pouvez pas toujours montrer des images. Je crois qu'il y a des semaines où il n'y a pas un jour où il n'y a pas de match. Donc forcément... Entre la Ligue 1, la Ligue 2, la Pille d'Europe, etc. Et que les gens aussi râlent sur les jours de diffusion, puisqu'on privilégie celui qui a payé, diffuseur. Donc notamment en Ligue 2, on joue le vendredi. Donc si le vendredi, vous travaillez, vous finissez à 18-19h, vous ne pouvez pas aller voir. Donc il y a tout cette espèce de contexte. Mais pour revenir à votre éditorial, c'est vrai que la Ligue de football professionnel, et je dirais le football français, ne se pose jamais la question de l'identité de son produit. C'est quoi une expérience, un match en France ? Donc ils essayent plus ou moins de copier les Anglais, mais effectivement avec beaucoup moins de moyens. On n'a pas leur histoire, on n'a pas non plus l'historique des clubs comme le Real, comme le FC Barcelone. Il y a des ligues comme l'Allemagne qui se sont posées cette question. On dit, on va jouer de façon très offensive, on va faire des prix modestes pour que nos stades soient pleins, pour que ça soit une vraie expérience. Et ils ont créé un modèle. Nous, on n'a aucune idée, je ne pense pas que ces gens réfléchissent, c'est quoi le football français ? Regarde juste les chiffres, ils espèrent comme ça avoir un milliard d'euros, mais ça ne correspond pas à la qualité du produit. Et pourtant, je vous donne la parole, mais il faut se souvenir que quand Canal est créé, enfin sous la houlette notamment de Charles Bietry, il y a une révolution de la façon de filmer le football. Il y a eu une époque où justement le produit, alors à l'époque on disait première division, le produit DR, était le meilleur ou l'un des meilleurs d'euros, le produit télévisuel. Jérôme, please. – Oui, je vais rebondir un peu sur l'édito et sur l'attaque. Alors on a peut-être la ligue de football professionnel la plus nulle au monde, mais on a sans doute le président le plus malin. Parce que vu le bilan qu'il affiche, n'importe quel patron du CAC 40 aurait été viré par son conseil d'administration. – Alors pourquoi il est encore là ? – Alors il est encore là parce qu'en fait, les 1,5 milliard payés par le fonds d'investissement CVC, basé à Jersey d'ailleurs, je dis ça entre parenthèses, qui est quand même connu pour son hospitalité, pour les fonds d'investissement et pour… – L'optimisation fiscale on va dire ça gentiment. – Oui, on va utiliser cet euphémisme. Et ça c'est aussi, ça traduit ce qu'est aujourd'hui le footbusiness dans toute son opacité. Sur la multiplication des compétitions, j'ai une petite anecdote, un jour je discutais avec un dirigeant assez haut placé de l'UEFA, qui avait… – Alors l'UEFA c'est… – L'instance européenne. – C'est la même chose que la fédération internationale, mais au niveau européen. – Alors lui avait l'idée en fait de créer une semaine 100% foot, H24, avec en fait les décalages horaires, il voulait faire une semaine 100% foot. – On aurait eu du foot à la télé tout le temps. – Absolument délirant. Mais là on arrive vraiment à un gigantisme qui atteint ses limites. Par exemple la Coupe du Monde des clubs, qui doit avoir lieu en juin prochain, n'a pas encore trouvé de diffuseurs. C'est organisé par la FIFA, il y a 32 équipes, et c'est pareil. N'oubliez pas, c'est tout récent, Rodri, et ça c'était un symbole fort. – Alors là on, il ne faut pas trop rentrer. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent, téléspectatrices, téléspectateurs, qui ne sont pas fans de foot et qui nous écoutent. On se dit, et qui doivent être en train de se dire, tiens mais peut-être qu'on en verra moins à la télé, c'est peut-être une bonne nouvelle. – C'est l'incarnation du foot business d'aujourd'hui. Rodri donc qui a été élu meilleur joueur du monde, là il y a quelques jours, le ballon d'or. Il est arrivé à prendre son ballon d'or avec des béquilles. Ce qui rejoint mon confrère. – C'est une démonstration des cadences infernales. – Voilà, on achève bien les chevaux quoi. – Alors, on va reprendre un certain nombre d'éléments et peut-être un élément qui est sans doute celui qui fait le plus réagir ou qui choque le plus les Français, c'est effectivement la question du salaire du président de la Ligue, vous l'avez évoqué, Vincent Labrune. Et on écoute là-dessus l'un des rapporteurs de cette mission d'information, Michel Sala. – Le salaire du président de la Ligue qui a triplé à 1,2 million d'euros annuels à l'occasion de l'opération avec CVC. En plus, vous le savez, de recevoir, de percevoir un bonus de 3 millions d'euros. Comme annoncé en juillet dernier, après son audition au Sénat, il nous a été confirmé que le président renoncerait à inclure ce bonus dans le calcul de son indemnité de départ. Le football est certes un milieu où circule beaucoup d'argent, mais s'agissant de la Ligue, nous parlons d'une association-loi 1901 en charge d'un service public, ce qui pose quelques questions. – Adélisiane, comment Vincent Labrune justifiait un tel salaire ? – Lorsque l'on l'a auditionné pendant un peu plus de deux heures et cette question est arrivée sur la table, ça a été difficile d'avoir les informations précises de sa part. D'abord parce qu'il y avait ce deal avec CVC que lui a présenté comme un deal qui avait sauvé le football français, qui avait permis justement après le Covid, la rupture du contrat avec Mediapro de sauver le football français. – Alors je décode, Mediapro c'était un diffuseur espagnol qui avait acheté les droits du football pour un milliard, qui n'a jamais payé ce qu'il devait et donc les clubs étaient au bord de la faillite. – Les clubs étaient au bord de la faillite et donc Mediapro a cessé de son contrat. CVC est arrivé un peu plus tard et Vincent Labrune a présenté ça au conseil d'administration des clubs de Ligue 1 comme la panacée qui allait permettre de sauver le football français, un milliard et demi d'euros tout de suite, contre des droits pendant 99 ans et 13% du chiffre d'affaires. Je vais y revenir parce que par rapport à votre question sur comment est-ce qu'on va sauver le football français, – 13% des recettes commerciales c'est ça ? – Du chiffre d'affaires, c'est même pas des recettes, c'est le chiffre d'affaires. Et c'est là où les choses deviennent un peu dramatiques et je vais répondre à votre question sur M. Labrune, c'est que vous avez très très bien réexpliqué l'évolution, c'était très précis, on est passé de 1 milliard à 900 millions, 600 millions, 400 millions, mais aujourd'hui ce qu'on voit, ce qui va rester dans la poche des clubs, l'année dernière c'était à peu près 600 millions d'euros, cette année on sera à peu près, j'ai recalculé, 228 millions d'euros pour la Ligue 1 et la Ligue 2. Donc ça veut dire que ça va avoir un impact, on passe de 600 millions à 230 millions d'euros. – Donc on est dans cette spirale négative. – On est dans la spirale négative, le moment très négatif qui est en train d'arriver. Et pour M. Labrune, effectivement, il y a ce triplement de son salaire au sein de la Ligue et en parallèle ce bonus qu'il a obtenu auprès de CVC. CVC qui d'ailleurs a découvert un petit peu les choses au moment de son audition, de l'audition que nous avons pu avoir avec certains responsables. Donc ça a donné lieu à certains échanges, je pense, entre la Ligue et CVC. Donc tout ça pour dire, ça a été bien résumé, un conseil d'administration digne de ce nom dans une grande entreprise aurait dit après des résultats aussi catastrophiques, on rediscute et on voit la gouvernance. – Pardon, mais je repose la question, pourquoi il a été réélu ? Il faut rappeler qui vote, c'est des patrons de club. – Oui, tout le monde a mangé de la part du gâteau et voilà, c'est comme ça. – En fait, il faut être clair, on est en train de cibler Vincent Labrune, mais il fait aussi ce que les présidents de club lui disent de faire. – Cette manne qui est arrivée d'1,5 milliard, elle a profité au président de club, qui doivent aujourd'hui le remercier. Il y a des présidents qui avaient deux possibilités, soit se servir de cette manne pour acheter des joueurs ou alors améliorer les infrastructures, mais d'autres présidents, comme par exemple celui de Clermont, pour ne pas le citer, lui, il s'est versé des dividendes pour lui-même. C'est-à-dire qu'il n'a pas pris l'argent pour acheter des joueurs, mais il s'est versé 7 millions d'euros de dividendes pour lui. Donc vous voyez que ça, c'est bien joué contre son… En tout cas, contre son public. Et ça, ça a été… Je n'ai pas le nom de tous les présidents qui se sont versés des dividendes, mais il y a eu beaucoup. – Bon, sur ce salaire, plus d'un million d'euros, un million deux cent mille euros, est-ce que c'est forcément aussi choquant que ça, Joachim Barbier, que son prédécesseur, je crois que c'était Didier Quillot, gagnait à peu près la même chose ? Alors évidemment, moi, je trouve ça dingue, mais dans le milieu du foot, avec les sommes qui sont versées aux meilleurs joueurs, vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce qu'on est finalement dans l'économie du foot pro ? – Il est un peu dans la situation d'un homme politique qui a beaucoup promis au moment de la campagne et qui se retrouve coincé dans la réalité, parce qu'il y a eu la création de cette société commerciale, vous l'avez dit, l'achat de nouveaux locaux. Et donc, il y a eu cette espèce de période comme ça où on a l'impression qu'il a encore pu faire illusion. Mais voilà, on a l'impression d'avoir vu un avocat d'affaires qui avait reçu une prime parce qu'il avait participé à une opération de fusion-acquisition. Donc voilà, et que l'argent qui est arrivé… – Oui, ce qui est choquant, je reprends l'argument, ce qui est choquant, parce que c'est une délégation de services publics, que c'est le système français, mais qui est tellement habituel dans le milieu du foot. Je ne suis pas en train de lui chercher des excuses, mais c'est ce qui se passe un peu partout. – Il est plus le syndrome que le problème, c'est-à-dire qu'on est dans un milieu où il y a un énorme entre-soi, où il y a peu de contre-pouvoirs, où le système est verrouillé de l'intérieur, comme de la même manière avec l'élection du président de la Fédération. On est entre des gens qui se connaissent depuis beaucoup, beaucoup de temps, et puis Vincent Labrune, c'est un gars sympa, on va boire des coups. – Il a été président de l'Olympique de Marseille. – Il a été président de l'Olympique de Marseille. Donc voilà, plutôt que d'être sur la compétence, on est vraiment dans la définition de l'entre-soi. – C'est vrai, c'est ce que j'écrivais dans mon livre, « La face cachée du business ». – Vous l'avez écrit il y a longtemps. – En 2007. – On écrivait avec mon co-auteur Patrick Mandélévitch, « Le football est régi par la règle des trois S, secret, silence, solidarité ». Et c'est exactement ça. Et aujourd'hui, on prophétisait déjà, parce qu'à l'époque, il y avait eu un gros transfert, c'était, souvenez-vous, celui de Didier Drogba en 2004, qui avait rapporté à l'OM, en le vendant à Chessy, 37,5 millions d'euros à l'époque. Et en fait, 37,5 millions d'euros, ça rapportait davantage qu'une victoire en Ligue des champions. On avait fait ce comparatif. Et aujourd'hui… – La Ligue des champions, c'est la compétition européenne reine. – Voilà. Donc aujourd'hui, la priorité des présidents de clubs, ce n'est plus le projet sportif, c'est de faire des transferts de joueurs, du trading de joueurs. Il faut savoir qu'au niveau du marché des transferts, en 10 ans, ça a été multiplié par 3. Et aujourd'hui, on arrive à un chiffre d'affaires sur les transferts européens de quasiment 10 milliards d'euros. C'est phénoménal. Et tout ça, évidemment, ça attise toutes les convoitises et toutes les dérives. – Est-ce qu'Adélsiane, vous avez eu parfois le sentiment pendant cette commission d'enquête que les gens, pas tous, mais les présidents de clubs, les représentants du monde du football étaient hors sol ? Vous voyez ce que je veux dire un peu dans un monde parallèle ? – Je vois très bien ce que vous voulez dire parce qu'on a eu ce sentiment. À un certain moment, on a eu décenné un certain nombre de présidents de clubs et on voyait en face de nous quand même des personnalités qui avaient réussi dans le domaine professionnel parce qu'ils avaient été chefs d'entreprise, ils avaient développé des concepts. On a pu voir Jean-Michel Aulas, on a pu voir le président de Reims, celui de Lens, etc. qui, dans leur domaine professionnel, ont excellé et ont performé. Et quand on arrive sur le foot, quand on arrive sur le club, quand on arrive sur la gestion financière, administrative, juridique du club, on a l'impression qu'on est sur quelque chose d'un petit peu différent. C'est un hobby, c'est une passion. – Un peu irrationnel, c'est ça. – On est sur le côté incroyable du foot, cette passion, ce côté un peu irrationnel. On est peut-être moins regardant, je ne dis pas qu'il y a des choses… Je dis qu'il y a un décalage entre leurs compétences, leur parcours, leur CV et ce qui se passe dans les clubs de foot. Et à ce titre, dans les recommandations qui sont faites, c'est vraiment la question de la gouvernance aussi qu'on remet au cœur des enjeux sur le conseil d'administration, une place pour les supporters aussi, c'est une des délibérations, une proposition que nous faisons d'avoir une place consultative au sein des conseils d'administration, des clubs, pour justement apporter ce regard un peu extérieur qui est essentiel parce que les supporters font vivre le foot dans les territoires. – Et est-ce que les villes ont encore une place au conseil d'administration ? Parce que c'est… voilà, on représente une ville, un club professionnel, c'est souvent la fierté d'une ville. Ou est-ce que ça leur échappe totalement maintenant ? – Il y a encore un point très important spécifique en France, c'est que les villes, encore aujourd'hui, sont souvent propriétaires du stade dans lequel est le club. C'est le cas pour le Parc des Princes, c'est le cas pour le vélodrome, c'est le cas… le seul club pendant très longtemps, ça a été Ossère, je crois, qui était seul propriétaire de son stade. Donc les villes ont encore un mot à dire, un rôle. Elles sont aussi souvent… elles financent, elles subventionnent, on va dire, la dimension amateur, la formation, les clubs pour les enfants, etc. Donc il y a ce lien entre l'amateur et le professionnel, et au-delà de ça, ce lien avec les territoires, il y a des villes où le club de foot est le lieu de rencontre, de sociabilité, d'échange entre les acteurs du monde économique, du monde associatif, les supporters. Et ça, pour nous, en tant que sénateurs, c'est un rôle important dans les territoires. – Alors, on a commencé à en parler largement, la vente d'une partie de la Ligue 1, de ses recettes ou de son chiffre d'affaires, d'ailleurs, 13% pour 80… c'est quasiment à vie, pour 99 ans, contre ce chèque d'1,5 milliard d'euros qui a peut-être sauvé en partie les clubs français. Ce qui est sûr, c'est que pour cet ancien cadre du groupe Canal que vous avez auditionné, qui s'appelle Pierre Metz, la négociation, elle a été vraiment menée à l'envers. Écoutez. – Tout ça a été fait dans un grand empressement, sans vision stratégique. La Ligue a été jusqu'à dire, jusqu'à annoncer, que le briefing qu'ils ont donné au fonds d'investissement concurrent, c'était « nous avons besoin d'un milliard et demi, dites-nous combien de pourcents vous voulez de la société commerciale ». Ce qui est fascinant, de se mettre soi-même dans une position de négociation aussi défavorable, c'est du jamais vu. Tout ça s'est fait avec un empressement qui démontre que la décision n'est pas une décision stratégique, mais est une décision où… – Ce qui importait, c'était le cash tout de suite. Et pour le reste, on verra bien. – Le cash tout de suite, c'est vrai que ce n'est pas la meilleure façon de mener une négociation, ce que nous décrit Pierre Metz. Mais le cash tout de suite, Jérôme Gessel, à quel point les clubs français étaient… – Oui, mais ils sont étranglés, à ce moment-là. – Alors, OK, ils sont étranglés financièrement, mais pour dédouaner un petit peu, parce qu'on fait beaucoup d'autoflégélation sur le foot français, il faut savoir que la Liga, c'est-à-dire le championnat espagnol, a aussi contracté 2 milliards avec CVC, le même fonds d'investissement, mais pas pour 100 ans, pour 50 ans. Alors, il y a trois clubs qui ont refusé parce qu'ils ne voulaient pas être sous la coupe de ce fonds d'investissement, mais c'est les trois clubs les plus puissants, c'est Barcelone, Real Madrid et l'Atletico, je crois. Donc, ça veut dire que quand même, ce fonds d'investissement, il est en train de vampiriser quand même le foot mondial et d'inverser complètement le rapport de force. Et c'est là aussi où est le danger, pour moi, pour les années qui viennent. – Ça veut dire, Joachim Barbier, que finalement, la Ligue 1, le football professionnel français, d'élite, représente quoi ? Pas grand-chose pour ce fonds de pension qui en a acquis 13%, c'est ça ? – Je crois que c'était une opportunité, comme l'a dit la personne-là qui a témoigné. Ils ont vu l'urgence et on a l'impression qu'ils leur ont accordé un pré-revolving avec 17%. Mais c'est un peu ça, un peu ça, quoi. Donc, voilà, mais c'est pas… Enfin, il y a aussi un problème de répartition, c'est-à-dire que les clubs qui sont déjà les plus puissants financièrement, l'OM, PSG, Lyon, ont obtenu une répartition qui était beaucoup plus favorable, je crois, que la répartition des droits télé. Donc, c'est le contraire de ce qui s'est passé en Espagne. C'est-à-dire qu'en Espagne, cet argent frais a plutôt aidé les petits clubs ou les clubs moyens. – C'est vrai. – Voilà. Alors qu'en France, c'est le contraire. Je crois qu'il y a le président du Lave, M. Roussier, qui a fait remarquer que son club, dans ce deal, touchait moins d'argent que Vincent Labrune. – Voilà. – Et c'est normal d'être scandalisé par cette répartition. – C'est vrai, pour corroborer ses propos, Paris Saint-Germain a touché 200 millions d'euros. – Sur le milliard et demi. – Sur le milliard et demi. Là où un club, à l'époque, Clermont, qui était en Ligue 1, a touché 33 millions. Donc, vous voyez, c'est quand même un sacré différentiel. – Alors qu'on peut dire que le Paris Saint-Germain, avec le Qatar derrière lui, c'est peut-être pas le club qui avait le plus besoin de... – Mais maintenant, on prend les rapports d'amitié entre Nasser et Vincent Labrune. – Ils se retrouvent avec ces nouveaux droits de télé qui favorisent évidemment, parce qu'il y a la partie droits internationaux, les clubs, justement, locomotives européennes qui vont toucher plus. C'est une part de 100 millions. Et une part, on va dire, tout venant, où là, les clubs qui touchent des droits européens vont toucher également. Et donc, tous les clubs, on va dire, sont au milieu en bas de classement. On va renforcer, amplifier ce manque de solidité. – Oui, j'ai une question. C'est parce que là, on parle de sommes très différentes d'un club à l'autre. La clé de répartition, elle était assise sur quoi ? Sur les résultats sportifs ? Elle était à la gueule du client ? – Non, sur le classement. – Classement, il y a plein de critères. – Visite, classement, les audiences télé, les audiences, etc. – Il y a quand même quelques critères. – Il y a quand même quelques critères. On l'a évoqué rapidement, mais je voudrais qu'on revienne sur cette notion de service public. Et peut-être vous entendre, Adelziane, sur ce que le football professionnel représente ensuite pour le monde amateur. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de ruissellement. Bon, oui, non, qu'est-ce que ça représente ? – Si le football professionnel va mal, est-ce que le monde amateur en souffre aussi ? – Le monde amateur peut vraiment en souffrir. Parce que, vraiment, ça a été décrit aussi. Aujourd'hui, on est dans un modèle de championnat où, en fait, on vend les joueurs. Donc, en fait, il y a vraiment aujourd'hui, beaucoup de joueurs en Ligue 1 qui arrivaient à 19 ans, 20 ans, vont partir en Angleterre. Donc, le système de formation est essentiel en France pour maintenir le niveau de solvabilité des clubs. Deuxièmement, effectivement, le lien entre foot amateur et football professionnel, il est clarifié dans la convention qui lie la Ligue avec la Fédération française de football. Chaque année, la Ligue doit verser 14 millions d'euros à la Fédération de football pour le football amateur, aider à la formation dans les régions, aider à l'achat de matériel, aider au déplacement, etc. Il y a la taxe buffet, également, qui permet de travailler sur ce lien entre football amateur et football professionnel. Or, on voit bien, vous le disiez dans votre question initiale, est-ce qu'on les dédoue réveurs ou est-ce qu'on peut changer les choses ? Là, j'ai envie de dire, la fête, elle est quasiment finie. Quand on voit le niveau de baisse des revenus pour les clubs professionnels, si on ne revoit pas ce modèle, et ce lien aussi, j'ai envie de dire, consubstantiel entre foot professionnel et foot amateur, le football français, il est déjà à deux vitesses, trois vitesses. Demain, c'est à cinq, six vitesses. Et on aura plus ce vivier, cette capacité à faire vivre le football dans les territoires. Alors, je vous propose sur ce thème d'entendre Laurent Lafon, le président de cette commission d'enquête, sur ce thème de la délégation de services publics. Le championnat de France n'est pas que l'affaire de la Ligue et des clubs qui composent le championnat de France. Le championnat de France et la Ligue de football professionnel, c'est une sub-délégation de la fédération, c'est une délégation de services publics. Il y a donc derrière cela, aussi, il doit y avoir derrière cela, l'expression de ce que veulent les autorités, que ce soit le ministère des Sports, l'État, ou que ce soit la fédération. – Joachim Barbier, est-ce qu'il y a une crainte du milieu du foot pro français de voir les vices se resserrer un petit peu à la suite de cette commission d'enquête où vous vous dites, de toute façon, ils vont continuer et ils n'auront rien changé ? – J'ai l'impression que la synthèse, oui, elle est… – Parce que le rapport est très critique, quand même. – Oui, on sent que le travail qui a été fait est une réaction législative aux dérives de la Ligue de football professionnelle. Mais je ne suis pas convaincu de ce modèle français qui est à la fois, donc, ces questions de délégation de services publics et puis en même temps, il faut aussi… On est dans une réalité économique, si tu peux me permettre. J'ai l'impression qu'on a un peu les fesses entre deux chaises et qu'à un moment, il va falloir choisir ce qu'on veut faire du football. Voilà, ce qui marche, c'est plutôt d'avoir des sociétés privées et où il y a des gens qui sont bien conscients que ce n'est pas un produit comme un autre. Voilà, les clubs anglais, même s'ils brassent beaucoup d'argent, même si les places sont devenues chères, il y a des choses à Liverpool, à Manchester United, vous ne touchez pas. Et ce n'est pas tellement un cadre législatif, c'est plutôt un cadre, on va dire, culturel et affectif. C'est une histoire qui a 150 ans. Ce club a vu passer des dizaines et des dizaines de présidents, mais c'est la chose la plus précieuse des gens de cette ville ou de cette région. Et je crois plutôt à ça, mais ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des gens dans les instances qui aient cette culture. En France, je n'ai pas l'impression que… Voilà, on prend plutôt des gens qui sont des énarques ou qui ont dirigé des grandes entreprises publiques. Il manque ça, c'est un peu le cœur du sujet. – Mais Jérôme Gessel, est-ce que c'est encore possible alors que de nombreux clubs sont la propriété finalement de businessmen étrangers ? – Mais bien sûr, non, pour moi… – Parce que bon, on ne va pas faire toute la liste, on a dit le Qatar, mais il y a aussi, je crois qu'à Marseille, c'est un Américain, si je ne me trompe. Enfin bon, on pourrait faire toute la liste. – Oui, oui, bien sûr, il y a des clubs qui sont… D'ailleurs, il y a des clubs qui sont passés sur des mains étrangères récemment, comme Strasbourg, qui sont passés sur des groupes justement, qui détiennent plusieurs clubs à travers l'Europe. Donc le problème de la… – Mais est-ce que les supporters se rebellent contre ça ou pas ? – Mais évidemment, parce qu'en plus, il faut savoir que chaque année, le marché des transferts, donc les joueurs, partent. C'est-à-dire qu'il n'y a même plus d'identification par rapport aux joueurs. Les joueurs, s'ils font une bonne saison, tout de suite, ils vont être vendus. Parce qu'aujourd'hui, le football, c'est devenu un monopoli géant. Donc il faut… On met en valeur un joueur, on le revend, on fait la culbute, on l'achète 10, on le revend 20. Et c'est ça, aujourd'hui, ce qui motive les dirigeants de clubs. Je répète, ce n'est plus gagner la Ligue des champions, la coupe. Ce n'est plus ramener la coupe à la maison, c'est vraiment de ramener l'argent à la maison. – Alors on l'a dit, le modèle économique du foot français, il repose en grande partie sur ses droits de diffusion, ses droits télé. Et donc là, cette saison, sur le succès de la chaîne dont vous nous parliez, britannique, s'appelle Dazone, ça s'écrit D-A-Z-N. Elle espère 1,5 million d'abonnés pour l'ancien directeur général de la chaîne. L'équipe qui a aussi été directeur des sports du groupe Canal, Cyril Linette, que vous avez entendu, c'est illusoire, on l'écoute. – Dans les conditions actuelles, ça sera très difficile, parce que c'est là où est arrivé Amazon, un petit peu plus, avec un prix beaucoup plus bas, et avec une offre évidemment sans commune mesure. Il y a un million, un million et demi de Français qui sont fans, foyers français, qui sont fans de la Ligue 1 et qui sont à peu près, voilà, qui sont les fans éperdus. Quand on avait à l'époque sur Canal le dispositif de Peupper View, l'intégralité des matchs proposés sur des chaînes voisines, on avait à peu près un million d'abonnés, on n'est jamais allé au-dessus. Donc allons un peu au-dessus, on est à un million, un million et demi. Le vrai souci, c'est que ce million et demi, il est toujours chez Canal. Ils ne sont pas partis. Donc ce million et demi, paye 30 euros par mois pour avoir Canal et BIN, il est déjà là. Alors, lui demander de repayer 30 euros de plus pour avoir en plus la Ligue 1 et en complément de ce qu'il a déjà sur Canal, je pense que ça n'est pas possible. Alors si j'entends Cyril Linette, c'est l'histoire d'une désillusion annoncée ou d'un crash économique annoncé ? Est-ce que vous allez jusque-là ? Moi je l'avais évoqué comme ça, c'était une catastrophe économique annoncée. Ce qui est très intéressant dans les propos de Cyril Linette, c'est de rappeler qu'on l'avait dit au début, on est passé de l'époque où le foot était sur Canal, puis on l'a oublié, TPS Orange, il y a eu le kiosque, on s'est beaucoup promené, ensuite il y a eu Mediapro, Amazon, etc. RMC Sport, SFR, etc. Donc à un moment, on perd ce lien, cette fidélisation. Ce qui était intéressant dans le débat qu'on a pu avoir à l'audition avec Cyril Linette, il a donné l'exemple du rugby en contrepoint. Le top 14 est sur Canal+, était sur Canal+, est sur Canal+. Et on voit une progression de l'intérêt par les spectateurs, les téléspectateurs, pour le rugby. Donc en fait, à un moment, le produit rugby, en tant que sport, il est sur une chaise, il est installé. Mais si c'est un service public, ça devrait être sur le service public. Donc il est sur France 2, France 3 et compagnie. Ça serait formidable. Je pense qu'il y a certains pays, quand vous allez en Belgique, il y a beaucoup de matchs qui sont sur le service public aussi, parce que c'est un choix qui est fait par l'autorité. Mais là, quand on revient sur les questions liées au football, son évolution, moi, ce qui est très inquiétant, c'est qu'on parlait de DAZN. Dans deux ans, la ligue peut se retirer de l'accord, mais DAZN peut aussi se retirer de l'accord. Ça, c'est quelque chose qui a été négocié par les présents de ligue. – Donc s'ils perdent de l'argent, ils peuvent partir. – Tout à fait, c'est une forme d'appât du gain. Mais pour DAZN, si ça marche mal, ils peuvent sortir. Et alors là, si ça marche mal, mon courage pour faire venir un autre investisseur, je te dirais que ça ne se vend pas. – Pour couronner le tout, il y a aussi des inquiétudes sur la solvabilité de DAZN qui a déjà perdu, je crois, 2 milliards en 2022. – Parce qu'elle est propriétaire d'autres droits ? – Oui, par exemple, les droits italiens, etc. Donc est-ce qu'on va assister à un nouvel épisode Média Pro ? Ça, c'est toute la question. Donc c'est vrai que là, il y a plein d'incertitudes qui planent sur le foot français. – Est-ce que vous parlez d'une bulle financière, Joachim Barbier, qui pourrait exploser ? Il y a eu la bulle immobilière qui a explosé. – Oui, on voit qu'il y a quand même moins d'argent. Le prix des transferts a quand même baissé, on ne va plus… Voilà, puis il y a une génération aussi de joueurs qui avait amené beaucoup de sponsors d'intérêts. Donc c'est un peu la fin de la génération Messi, Ronaldo. Donc voilà, oui, Neymar aussi. Donc là, effectivement, de toute façon, je pense que les instances, qu'elles soient nationales, européennes, n'ont pas non plus le choix. On ne va pas pouvoir multiplier les compétitions, faire jouer 80 matchs par an aux joueurs. Voilà, les jeux du cirque, c'est terminé. Donc voilà, soit il y a un peu de sagesse, et ça se fait à l'intérieur, soit de toute façon, le marché va broyer ceux qui sont toujours… bulle financière, elle tient. Les derniers à avoir beaucoup investi, c'est l'Arabie Saoudite. Donc ça a permis que le grand cirque continue de tourner avec des salaires complètement dingue versés aux joueurs. – Oui, parce que l'Arabie Saoudite, c'est vrai, a voulu copier le Qatar dans tout ce qui concerne le soft power, chose qu'ils ont très bien réussie, puisqu'ils ont eu la Coupe du Monde, le Qatar. L'Arabie Saoudite l'aura aussi en 2030. Donc c'est quand même des choses qui sont importantes… 2034, pardon, des choses qui sont importantes pour l'image. Ça, c'est une évidence. – Oui, et donc pour l'instant, il y a encore de l'argent frais qui rentre dans le système. – L'argent, il commence à se déplacer géographiquement, donc il n'est pas interdit de penser que les meilleurs joueurs bientôt joueront en Arabie Saoudite, au Qatar, et ils vont quitter l'Europe. – Allez, un mot de conclusion. – Non, mais par rapport à votre question, votre point, il y a beaucoup d'argent qui circule encore. On voit aujourd'hui les investisseurs qui arrivent, ce sont des fonds américains, ce sont des fonds d'investissement qui rachètent les clubs et qui voient ça comme des investissements à court-moyen terme. On investit, on rachète un club, au bout de 2-3 ans, on voit ce qu'on peut revendre. C'est un peu le risque aussi avec CVC, parce qu'ils peuvent revendre des parts aussi du championnat de France dont ils ont fait l'acquisition, 5%, 10%. Ils feront une bascule, ils retombent sur leurs pieds. Et ça pose la question évidemment de la multipropriété que vous avez évoquée en début et que vous avez rappelé. Demain, en termes d'équité sportive et de compétitivité et de sportivité, ça posera toutes ces questions. – Merci beaucoup, on espère qu'on a aussi passionné celles et ceux qui ne sont pas forcément fans de football. C'était un débat business finalement et dérive du business. Votre livre, Jérôme Gessel, c'est la face cachée justement du footbusiness, c'est aux éditions Flammarion. Je vous dis à bientôt sur Public Sénat.